Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais avant tout vous adresser mes salutations les plus respectueuses et les plus amicales. Je voudrais par la suite adresser un mot, je souligne un mot vif de remerciement et de félicitations à la coordination départementale. M. Le Porte-Nabelle, félicitations pour cette initiative. M. le Président Solément Doi, félicitations pour avoir contribué à l'organisation. Rien que quand on entre dans la salle, on est impressionné par la qualité de l'organisation. Tant sur le choix du lieu, tant par la décoration de l'espace, tant par la qualité des personnes qui sont dans la salle, que par la qualité du thème qui a été choisi. Je pense que c'est un événement dont on a besoin. L'action politique, c'est essentiellement deux choses. La première chose, c'est la mobilisation, l'animation. C'est très important en politique. Quand on ne sait pas mobiliser, quand on ne sait pas animer, on ne fait pas de politique. C'est très important. Mais il y a aussi une dimension importante dans la politique, qui est hélas, parfois négligée. C'est la dimension réflexion. Réflexion. Sur des thèmes comme ça. Parce qu'en politique, il est important aussi de fonder l'action politique sur des idées. De fonder l'action politique sur des programmes. De fonder l'action politique sur des politiques publiques. Mais encore que ces politiques publiques soient connues. Parce que souvent, le problème qu'on a, même à un haut niveau de l'État, c'est que parfois, les politiques publiques ne sont pas toujours connues. On ne sait pas souvent ce que fait l'État. Le président Macky Sall, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a initié d'excellentes choses. Il a réalisé énormément de choses. Que ce soit à Dakar, à Rufusco, ou dans le reste du territoire. Incontestablement, si on avait à établir une comparaison du bilan de réalisation des quatre présidents qui se sont succédés au Sénégal, chacun a joué son rôle historique, incontestablement. Chacun a fait ce qu'il avait à faire avec les moyens du bord. Mais le président de la République a fait des choses que l'histoire retiendra en termes de transformation économique du Sénégal. Les illustrations sont nombreuses, et cela a été évoqué. Les âmes sont là aujourd'hui, c'est l'intérêt des populations. Tout le temps, c'est une vitrine de réalisation de la vision du président de la République. Mais une vitrine doit avoir des conséquences sur les populations qui abritent tous ces grands projets. Mais il y a un impact. Et l'impact est négatif sur le plan de l'emploi des jeunes. C'est l'ordre de la forêt aussi sur le combat. Je ne peux pas concevoir que nous avons un projet. Si vous mettez Richard Toll, une compagnie securière sénégalaise, mais les populations sont les populations de Richard Toll. Mais dans tous les projets qui sont établis dans notre territoire départemental, sont démontés du rôle impact au niveau de la population des jeunes, d'où c'est un bon pourcentage. Et ça, c'est à nous de le porter et de le défendre. A cela s'ajoute qu'il n'y a pas que le fiscal. C'est toutes les communes du département qui sont impactées par des manques d'infrastructures. S'il y a un projet qui vient d'être lancé, je suis promovible. Il n'y a pas de route, je suis n'a pas de route nationale de la route nationale. La commune de la Cébicotale, je suis n'a pas de problème d'infrastructures. Le risque d'Ouest, on n'a même pas de lycée. Donc nous devons porter tous ces combats de porter et de faire de la communication. Ce qu'on a dit, c'est un panel 1. Dans 3 mois, on va faire panel 2. On va délocaliser dans d'autres collectivités territoriales. On a dit qu'on a des résultats. C'est avec fierté que nous, hommes politiques, nous nous réjouissons de ce qui a été organisé aujourd'hui et nous en avons fait bénéficier d'autres qui ne sont pas des politiques pour la compréhension de ce que le président Macky Sall est en train de faire. Vous savez, Rufusque, il y a 12 collectivités territoriales. Il y en a 6 qui n'ont pas qu'à celle. Barnier a 705 millions. Cébicotan, 412 millions. Djamnyayo, 422 millions. Rufusque Nord, 875 millions. Rufusque Est, 609 millions. Rufusque Ouest, 373 millions. La ville aussi a un montant extrêmement important. Donc, il a créé la contribution économique locale, la SEL. Sans compter les ristournes qui sont distribués au niveau des communes. Sans compter également le fonds minier. D'ici la fin de ce mois, nous allons distribuer 5 milliards dans les communes. Et l'année prochaine, peut-être des montants encore beaucoup plus importants. Donc, globalement, ce que le gouvernement transfère en termes financiers dans les collectivités, mais c'est extrêmement important, c'est la raison pour laquelle elle est présente. Bien raison. Le 22 octobre dernier, quand il disait au maire, de temps en temps, il faudrait aussi que les maires que nous sommes disent aux populations ce que le président a fait. Bon, nous savons tous que les maires ont tendance à dire « Bon, moi, je m'en ai fait, je m'en ai fait. » Ah, mais il y en a grâce à qui ? Mon président. Le président Makissane. Et ça, c'est important quand même, de préciser que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Et au-delà même, toute cette zone rurale du département de Rufisque, Bambilor, Sangalcam, de très grands projets sont en vue. Ne serait-ce que le tact de Sangalcam, c'est quand même quelque chose d'important en termes d'emploi. Ce DAC va créer Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois Parce que l'affaire de l'immigration clandestine On est en train de vendre du rêve Aux jeunes Donc il y a de l'amalgame Que les Que les gens disent Ce ne sont pas Des pêcheurs en grande Masse Si les gens disent Ce sont des pêcheurs Evidemment Et il faut sanctionner sévèrement Ces vendeurs de rêve Donc voilà la situation